bonjour à tous et bienvenue donc pour cette quatrième semaine avec paul aux éphésiens et nous avons avancé juste le début du on était au chapitre 1er et au verset 7 on avait juste la première phrase en lui nous avons la rédemption et aujourd'hui nous voyons le comment comment est-ce que nous avons la rédemption par son sang alors c'est un résumé un concentré de théologie que l'apôtre paul est en train de faire ici aux éphésiens puisqu'il vient de dire que en jésus nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et il résume un petit peu c'est quoi cette bénédiction suprême que nous avons reçu en jésus et bien en lui nous avons la rédemption c'est à dire le rachat et il dit maintenant par son sang il résume toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçues dans les lieux célestes en jésus-christ et bien se concentre ici se cristallise sur la rédemption par le sang le sang dans lévitique c'est la vie la vie est dans le sang donc quand il est dit que c'est par son sang c'est par sa vie jésus donne sa vie jésus donne son sang c'est synonyme ici et donc il donne sa vie le sang c'est aussi une alliance il y avait du sang pour sceller la nouvelle alliance et le sang ici est aussi le sang d'une nouvelle alliance l'alliance avec moïse et maintenant l'alliance en jésus donc le sang ici elle veut dire beaucoup de choses et l'apôtre paul donc concentre tout ça en disant que nous avons été rachetés nous avons été affranchis nous sommes devenus libres on était autrefois comme sous un esclavage mais par le sang de jésus en lui nous avons la rédemption alors c'est important de prendre le temps aujourd'hui de réaliser la valeur du précieux sang de jésus c'est pas n'importe quel prix ça n'a pas été racheté à un prix banal mais le sang de jésus ici est un prix capital d'ailleurs que quelles valeurs pouvait-on donner pouvait-on offrir pour racheter l'humanité il s'agit pas simplement de vous il s'agit pas simplement de moi il s'agit du rachat de toute l'humanité et là évidemment vous comprenez que c'est un très grand prix qui a été versé et il fallait que ce soit en rapport évidemment avec une holocauste des des sacrifices et bien de de la première alliance et bien jésus est le sang c'est le sang ici d'une victime innocente et qui fait donc l'expiation là encore un mot théologique assez fort donc qui vient pour racheter et pas seulement racheter aussi effacer et c'est ce que dit l'apôtre paul dans la suite de sa phrase il dit que donc nous avons la rédemption par son sang le pardon des péchés le sang nous a non seulement racheter mais il nous a aussi amené à être pardonné